L'émission n'a pas de feu. Alors, le Palais des Sports, une grande innovation à votre avis ? Non, je crois que... Vous savez, on me pose beaucoup de questions diverses. Pourquoi vous faites le Palais des Sports ? Pourquoi vous êtes là, que vous jouez seulement du piano ? Je crois qu'on essaie de faire avec Jenny quelque chose qui, pour nous, est quelque chose de très important amicalement parce qu'on est très amis tous les deux. Et il m'a demandé de... Il m'a demandé de venir jouer pour lui au Palais des Sports, persuadé d'ailleurs que je dirais non. Et c'est un peu... un coup chiche que tu ne le feras pas. C'est un coup de poker, d'après vous ? Pour lancer un défi au public ? Ah non, je ne l'interprète absolument pas comme ça. C'est une chose qui choque, je le sais très bien, mais ça, ça m'est égal. Le public français, c'est une chose qui est complètement courante en Amérique, en Angleterre. Donc, je crois qu'on veut prouver, Johnny et moi, qu'on peut être deux vedettes et pas forcément rester dans son coin et regarder l'autre du coin de l'œil avec méfiance. Et qu'on peut essayer d'apporter quelque chose pour une chose qu'on aime tous les deux autant et qui s'appelle le Music Hall. Qui est pour vous Johnny Hallyday, à part, je pense, un ami assez intime ? Ben, c'est-à-dire que Johnny, pour moi, est quelqu'un qui a un beau jour a décidé de foncer, un petit peu changer ce qui se passait en France. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les gens qui foncent. Donc, disons que là, je vais absolument dénouer de tout complexe, de toute chose. Il n'y aura jamais mon nom au programme. Il n'y a aucune question de publicité. Pourquoi ? C'est un refus de votre part ? C'est un refus de ma part. C'est un refus de ma part parce que... Je souhaite que les gens viennent écouter notre musique et participer avec nous. Participer à ce qui ne veut pas dire casser les chaises. Voyez ce que je veux dire ! Sur 17 chansons, si je ne me trompe pas, combien de nouvelles ? Il y en a beaucoup de nouvelles. Il y en a... Il y a par exemple d'un pot pourri de rock'n'roll que Michel et moi ne faisons à la fin du tour de chant. Il y a deux, trois nouvelles chansons et plus des autres quand même qui sont assez nouvelles puisqu'elles sont sorties dans mon dernier 33 tours. Voyez ce que je veux dire ! Est-ce que la bête de scène que vous êtes a encore le trac ? Je n'ai pas le trac, je suis nerveux comme je suis chaque fois avant un spectacle. Que ce soit au palais des sports, à l'Olympia, en tournée, n'importe où. Quelle est votre appréhension justement ? Ce n'est pas de l'appréhension, c'est de la nervosité physique. Voyez ce que je veux dire ! Michel Polnareff m'a dit Johnny Hallyday comme ça. Johnny Hallyday vis-à-vis de Michel Polnareff. C'est le meilleur. Moi j'ai l'air si fatigué, voyez ce que je veux dire ! Oh, voyez ce que je veux dire ! J'espère que pour les gens ça restera un très bon souvenir et pour nous ça restera en tout cas, à mon avis, le commencement d'expérience dans ce genre-là. Nous on sera les premiers. Les hommes qui aiment chasser ont découvert un nouveau gibier. Pourvu que vous soyez jeunes, il vous surpoigne en flagrant délit. Ça s'appelle la chasse aux jeunes, elle se pratique souvent aujourd'hui. Pourvu que vous soyez jeunes, on vous surprend en flagrant délit. Flacrant délit de jeunesse, c'est un péché plus sérieux que l'impresse. Dans les rues faites attention, il vous pique à la moindre occasion. La chevalure ou bien la silhouette, ça leur suffit pour repérer la bête. Ils courent après comme après un lapin qui vient s'accager leur joli jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada